Première question, au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine, M. Patrice Carvalho. Merci M. le Président. M. le Premier ministre, au moment où je m'adresse à vous, des milliers de jeunes et de salariés manifestent dans les rues de nos villes contre votre projet de démantèlement des droits du travail. Et ce mouvement n'en est qu'à ses débuts. Vous leur opposez une méconnaissance du texte. Cet argument méprisant avait déjà été utilisé en 2006 pour le CPE. Vous connaissez la suite. Votre projet serait moderne, nous dites-vous. La précarisation des carrières et des vies n'est sûrement pas un gage de modernité. Dans notre histoire, c'est la conquête de droits nouveaux pour les salariés qui a permis le développement et la prospérité. Le contraire nourrit la récession en même temps que la désespérance. Votre projet, en décricotant le code du travail, faciliterait les embauches. Soyons sérieux. Demain, un employeur pourra allonger la durée du temps du travail, sous-payer à 10% les heures supplémentaires, ce qui est d'ailleurs un encouragement au bassin de l'air. Dans ces conditions, pourquoi voulez-vous qu'il crée de nouveaux emplois ? Quant à votre définition du licenciement économique, rendu plus aisé avec ce dispositif, les salariés de Continental, dans ma circonscription, auraient vu leur entreprise fermée encore plus rapidement. Et la justice prud'homale, qui a jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, aurait donné raison à la multinationale. Les salariés n'auraient touché aucune indemnité, même dans la version allégée que vous proposez. Pire, ils auraient été déboutés, condamnés à verser des dommages et à intérêt à ceux qui les ont jetés comme des Kleenex. Après le CICE et le pacte de responsabilité, votre projet, c'est du pâté d'alouettes, un cheval pour le MEDEF, une alouette pour les salariés. Pas un seul emploi n'en sortira et la croissance ne reviendra pas sur fond d'apprentissagement. Retirez votre texte, monsieur le ministre. La parole est à madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, madame Myriam El Khomri. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Carvalho. Ce projet de loi, cet avant-projet de loi, qui n'a pas encore été présenté en Conseil des ministres, et c'est bien parce que nous sommes dans un esprit de dialogue, que nous avons souhaité 15 jours supplémentaires, notamment avec l'ensemble des organisations syndicales, afin d'apporter des améliorations à cet avant-projet de loi. Cet avant-projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 24 mars prochain. Mais je crois qu'il y a une divergence de fond et je souhaiterais ici le poser. Cet avant-projet de loi a été conçu comme un acte de confiance fait dans la négociation collective et comme un acte de confiance fait en direction des syndicats. Parce qu'en effet, nous considérons aujourd'hui que le code du travail a été élargi, a grossi au fil des années. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des dérogations, bien souvent demandées par les organisations patronales, pour couvrir toutes les situations. Et que ce système aujourd'hui est arrivé à bout de souffle. Et que lorsque nous souhaitons décentraliser la négociation au niveau de l'entreprise, cela vise justement à redynamiser le dialogue social dans notre pays en développant des nouvelles formes de régulation. Et c'est en cela que nous avons une divergence de fond. Et cette divergence de fond, il y a une cohérence, une philosophie qui est portée dans ce projet de loi. Aujourd'hui, vous pouvez moduler le temps de travail avec un accord à 30%. Demain, vous pourrez moduler le temps de travail avec un accord à 50%. Et cela, cette confiance en direction des organisations syndicales, en effet, il n'est pas partagé ce débat. Certains sont pour le contournement des organisations syndicales. Certains sont pour la fin du monopole syndical. Ce n'est pas notre vision. Dans ce projet-là, nous augmentons de 20% les moyens des organisations syndicales. Et donc, c'est cette philosophie-là. Et je pense que notre pays, aujourd'hui, est mûr dans ce cadre-là. Et je crois qu'il est essentiel, notamment sur les questions relatives au temps de travail, d'avancer. Bien sûr qu'on écoute le peuple. Bien sûr qu'on écoute les organisations syndicales. Et c'est l'objet des améliorations que nous souhaitons porter. Merci, Madame la Ministre.